ça va comme donc fait la vidéo encha'Allah nous allons donner une application à l'équation Schrödinger. Nous allons nous établir dans la représentation r ou la représentation p en utilisant le cours de la formalisme mathématique de la mécanique quantique bien donc l'allâquette nous donnons dans le formalisme mathématique que nous avons le vecteur d'état Psi Rt est un vecteur 4, Psi de t c'est un vecteur dans l'espace des états. Bien, nous allons nous donner une relation déjà. La première relation est R Psi de t et il y a la fonction donc Psi Rt. Psi de t c'est Psi bar de Pt avec Psi de t il y a la transformée de Fourier d'il y a la fonction Psi R Psi Rt. Bien donc ce sont des relations très très importantes. Bien, l'équation de Schrödinger dans le formalisme mathématique, c'est un peu de l'atma, il y a qu'il y a qu'on a réveillé, il y a I H bar D sur Dt Psi de t égale à H Psi. Bien évident, l'équation de Schrödinger, c'est la vraie équation de Schrödinger, c'est la vraie équation de Schrödinger. C'est-à-dire E H Psi 4 sur E Psi, c'est-à-dire phi seconde X plus 2M sur H bar carré E moins V de X. C'est-à-dire que l'équation de Schrödinger, c'est-à-dire que l'équation de Schrödinger, Psi. Bien, on a dit beaucoup de relations avant de dire l'équation de Schrödinger dans la représentation P. Mais dans la relation, on a X, l'opérateur X, grand X, Psi. C'est tout simplement qui a donné X, X, Psi. C'est-à-dire que l'équation de X, Psi, Psi. C'est-à-dire que l'équation X, Psi, Psi. c'est le vecteur ket bien sûr z mais dans la relation il y a une autre relation P X Psi d'abord place X qui est P c'est un autre opérateur c'est derrière le vecteur d'état de l'espace des états de l'impulsion donc c'est tout simplement qu'il y a une définition I H bar D sur D P D L P Psi ket égala I H bar bien sûr D sur D P D L H j'ai dit il y a la transformée de Fourier D L P j'ai dit P Psi il y a la transformée de Fourier, elle a déjà énoncéna bien, donc je n'aurai dit 3 il y a quand X, X et X' et X' j'ai dit tout simplement qu'il y a X ce sont des relations très importantes donc c'est la valeur propre x bien on a une autre relation j'ai dit P 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 Psi bar D P ce sont des relations ces relations sont des relations très importantes Ce sont des éléments de matrice, mais rien n'empêche qu'il y a H bar sur I, D sur Dx, et on a Psi de X. C'est donc T, donc T n'est pas le cas. Donc, c'est ce qui est le bagage qu'on est en train de me faire. Une petite remarque, c'est la relation d'orthonormalisation, une base continue, ou la relation de fermeture. La relation d'orthogonalité, il y a X, X, qui est égal simplement à Δ de X-X'. Vous avez dit, il y a l'intégrale d'X, Dx. Bien évident, il y a une représentation P, mais il y a l'intégrale d'P, P, Dp. Rien n'empêche. Vous savez, c'est ce qui est écrit ici. Rien n'empêche qu'il y a l'intégrale d'une partie. Pourquoi je dis X alors qu'on est dans le rôle de la représentation R ? Parce que tout simplement, on va créer une seule dimension. L'exemple, on va dire, une particule à une dimension. Bien. Donc, on va faire le but de cette vidéo, c'est qu'on est dans la représentation R, autrement dit, dans la représentation X. Donc on va créer une particule à une dimension. Bien. Donc, on va faire l'équation. On a, je ne sais pas, on a l'équation de Schrödinger, il y a IH bar D sur DT, il y a Psi de T, qui est égal à H, Psi de T. On a, je ne sais pas, on a l'équation de Schrödinger. On a l'équation de Schrödinger, il y a IH bar D sur DT, il y a l'opérateur P² sur 2M+, V de grand X, c'est l'opérateur position. Bien. On a l'équation de la projection à la X. Donc, on a l'équation de la base X. Je ne sais pas, on a l'équation de la base X. On a l'équation de la base X, on a l'équation de la projection. Je ne sais pas, on est non plus六. On a l'équation de la base X sur DT. On a l'équation de l'équation X sur DT. Je ne sais pas non plus. Lui ça va, on a l'équation X sur DT. Bien. on a l'équation X sur DT. On a l'équation X sur DT, et on a l'équation X sur DT. bien, je vais te mettre un peu mais c'est X V de X Psi de T parce que j'ai P carré plus 2M plus V de X qui est la mille tonneur donc c'est H bar D sur DT Psi de X et de T qui est égal, c'est la dernière, c'est la relation comment on dit ? X P Psi comment on doit faire ? H bar sur . D sur Dx C'est la fonction du tout mais il est P carré donc je vais me dériver 2 fois H bar sur E H bar sur E H bar au carré H bar au carré H bar au carré 1961 ceci est fixe fluid la fonction c'est 2 c'est une fonction c'est 2 c'est 2 c'est 2 c'est 1 c'est 3 c'est 3 c'est 2 D'abord, nous devons nous expliquer qu'il y a X V de X qui est la valeur propre de V de x qui est V de x ou X avec Psi de t qui est Psi de x et de t Une remarque, vous pensez, V de X, Psi qui est V de x, Psi Bien, c'est bien qu'il y a l'équation Schrödinger La représentation R Donc, c'est l'équation de Schrödinger dans la représentation X Il abrite l'état stationnaire Il y a l'état indépendant du temps Dans l'état stationnaire, il y a une IH bar D sur DT Il y a une énergie qui est consciente Il y a une énergie qui est consciente de V de x Il y a une énergie qui est consciente de V de x Égale à moins H bar carré sur 2 m Nous devons l'opérateur dérivé Oui, nous devons l'opérateur dérivé Il y a une énergie qui est consciente de V de x Psi de x plus V de x, Psi de x Il y a une énergie qui est consciente de V de x Il y a une énergie qui est consciente de V de x Il y a une énergie qui est consciente de V de x Il y a une énergie qui est consciente de V de x Il y a une énergie qui est consciente de V de x Donc, nous devons l'opérateur dérivé Nous devons l'opérateur dérivé Nous devons l'opérateur dérivé Je ne devons l'opérateur dérivé Donc, nous devons l'ai dérivé C'est maintenant L' отк là nous devons l'opérateur dé juste parce qu'il est A la r戲 Ce n'est-à-dire La projection sur P la projection sur P impose P H bar D sur DT DL Psi de T qui est égal à P et H nous étudions P carré sur 2ème plus V de grand X Psi de T j'ai essayé de l'aïne et je vais vous donner la vidéo avec H c'est clair ? donc nous allons commencer P avec P avec P et P avec V de X c'est clair ? ce qu'on va dire ? ici P nous allons commencer sur le P D sur DT l'opérateur d'arrivée qui va sortir P Psi de T je détail au maximum possible ça va dire il y a P l'opérateur M P carré sur deuxième Psi de T plus P V de grand X Psi de Psi de T bien donc il y a H par D sur D T ce qu'on va dire ? je l'ai annoncé à vous en avant dans la vidéo ce qu'on va dire P Psi on va dire P Psi de P on va dire R Psi de R donc ce qu'on va dire c'est la transformation de P et T bien ce qu'on va dire ? on va dire P ou P qui est la valeur propre donc P au carré ce qu'on va dire ? c'est la valeur propre P mais tant qu'il y a P au carré on va dire P au carré sur deuxième et P avec ce qu'on va dire c'est la transformation de fourier on va dire on va dire que c'est la transformation de fourier mais tant qu'on a un projeté dans la même base on va dire la même variable c'est la valeur propre c'est la valeur Strong C'est un opérateur X qui dépend de X et va se projeter sur P Pour se projeter la clave propre, il faut qu'on soit sur la même base C'est ce qui est dans la base X et dans la base P C'est ce qu'on peut dire C'est ce qu'on peut dire C'est ce qu'on peut dire P V de X Psi de T On va faire un peu et on va dire On va faire un X pour qu'on peut faire un potentiel Pour qu'on peut faire un potentiel C'est ce qu'on peut dire C'est ce qu'on peut dire La relation de fermeture La relation de fermeture est la clé La relation de fermeture est la clé On va faire un intégral Ou on va faire un intégral C'est ce qu'on vous rappelle P On va faire un intégral D X X X On va faire un intégral Et on va faire un intégral qui est la matrice identitaire c'est la relation de fermeture je pense que j'ai déjà écrit la relation de fermeture et ceci est la matrice identitaire c'est la matrice identitaire c'est bon etnement donc la matrice identitaire on a la matrice identitaire c'est un goût donc comment il va nous plaindre c'est l'entégrable c'est une partie x c'est un autre ici ciremi ope revenu dans le amphorthoptère ce n'est pas c'est bon ce n'est mieux secondo le телеф flowing mais 1 sur 1 sur 1 n'est pas que tu as 1 sur 1 sur racine de pi H bar on a l'impression que c'est la relation qui est-ce que c'est l'expression exponentielle on a l'expression de l'exponentielle donc c'est exponentielle 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 moins I P X sur H bar on a l'impression que c'est l'exponentielle et on a l'impression que c'est déjà positionné la relation dans le formalisme qui ne va pas voir le formalisme il va essayer de voir le cours alors je vais faire un cours qui est très 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 court et pendant le temps il va y avoir les relations possibles qui vont vous faire bien donc on va y aller 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 donc je vais te dire P V de grand X Psi de T égal 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 je n'oublions c'est la constante qui est à la barre à l'intégrale donc 1 sur racine de pi H bar intégrale dX on va y aller on va y aller exponentielle moins I PX sur H bar on va y aller X V de grand X Psi de T bien je pense que ce n'est facile j'encède je pense que c'est facile je vais me parler c'est facile donc c'est facile c'est facile donc je vais t'armenir de P Si d'armenir de Fourier d'armenir il faut que tu devienne parmesan d'armenir 2 parmesan si tu devienne du P on va y aller que tu devienne P tu comprends c'est que le potentiel V de X va nous donner la valeur propre de la petite X donc on va nous donner X d'autre donc on va prendre P' et on va nous donner la relation de fermeture donc quand on va nous donner la relation de fermeture une autre fois on va nous donner X V de X et on va nous donner toute impréhension de fermeture alors on va dans la apparente on regarde P' donc je vais vous Internet iciены Rap' c'est Bapt' qui est différent C'est reformé C'est repatif mais je vais vous donner P' mais c'est ce qui vous a transformé et哈哈哈 donc integral cd, c'est l'intégral dp' on va te faire x, v de grand x, p' et c'est p'psi qui est la transforme de Fourier dp't il y a une seule problem, c'est quoi ? c'est quoi ? ça fait que j'ai en sandwich que c'est entre x et p' non il faut plus que tu es que c'est entre x c'est l'intégral dp' on va être le intégral dp' l'intégral dx' qui est le délai ? qui est le x' x' on compte que la part de la section x' on va avoir accès On va essayer de faire la relation de fermeture, c'est qu'on peut déplacer la relation de fermeture. On va prendre X VX avec X' On va prendre X VX avec X' On va mettre X VX avec X' On va mettre X VX avec X' On va abandonner la constante On va mettre 1 la passivation de la 2P On va mettre 1 pour 2P Pour que vous ne prenez des horaires Pour que vous ne prenez pas. On va faire X' VX Si on va prendre X VX On va mettre X' On va mettre X' 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 On va faire X' qui lui donne la variante dp' qui est de la variante dp' C'est bon la deuxième remarque c'est que c'est que c'est ce qui va faire ça va donner la valeur propre dp' donc je vais mettre ça a égal à l'integral dp' integral dp' integral dp' donc on va mettre ça qui va être intégral on va mettre en double on va mettre en valeur on va mettre en valeur j'exprime, où est-ce que c'est ?X'P' n'est-ce pas que c'est b'x mais c'est x'P' et plus, c'est ce que c'est c'est le racine de pi h bar mais ça va l'inversaire c'est xP donc c'est i'P' x' donc c'est moins que c'est maintenant l'on verra C'est parti. Je sais qu'il y a une caméra. Mais la vidéo, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Si, on va vous montrer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pourquoi est-ce que nous avons fait ? Alors, C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va voir. C'est parti. On va voir comment on va-t Kellagher. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous le vois. Je vais vous montrer. Une de la résine dix De la résine dix A integral dix Exponential-e-px sur h bar Dans l'arrivée de l'arrivée Et dans l'arrivée de l'arrivée Et dans l'arrivée de l'arrivée Je vais vous enregistrer Et je vais vous enregistrer Donc c'est finalement P V de grand x Psi de t qui est égal La constante va vous donner 1 1 2pi H bar Nous allons faire P V de x qui est égal 1 2pi La constante Nous allons faire Dans l'arrivée Z Exponential ip' x' Exponential P' x Voilà C'est égal Toe X' 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 C'est égal Ou non ? Non c'est égal C'est égal bar P prime moins P facteur de X. Psi bar de P prime et de T. Et là, c'est une seule chose. La seule chose que nous disons ici, c'est qu'il n'y a pas de X qui est de X prime. Il n'y a pas de différence entre X. Il n'y a pas de différence entre X. On va faire le cas où il n'y a pas de différence entre X. Il n'y a pas de différence entre X. On va faire le cas de X. Il n'y a pas de différence entre X. Donc on va faire le cas de R 2 de B. On va faire le cas de X. Il n'y a pas de différence entre X. On va mettre de制ion de X. On va mettre de 1 et aller dans le cadre. Qu'est-ce que tu vas mettre ? On va mettre de 1 et aller dans le cadre. Donc tu ne m'aslaşt pas de différence entre X. C'est transformé de fourier C'est transformé de fourier C'est exponentiel I sur H Px P' est p'-p C'est transformé de fourier de pi H C'est transformé de fourier de potentiel C'est intégral V par P'-P Psi par 2 P' T Ouf ! Nous sommes en train d'être parce que l'équation de Schrödinger finalement va être I H D sur DT Psi par 2 P et T qui est égal Nous allons dire que c'est P carré sur 2ème à des petits P Psi par de P T plus 1 sur la racine de pi H par intégral DL D P' V par de P' moins P m'a-d'arroba la transformé de fourier Psi par de P' T Donc c'est fait C'est un exercice d'application Nous allons mettre l'équation de Schrödinger dans la représentation R ou dans la représentation P C'est simple C'est simple C'est l'énergie que nous allons mettre l'équation de l'équation de l'équation de l'équation de l'atomistique C'est un exercice C'est un exercice C'est un exercice de l'équation parce qu'il y a une relation de fermeture C'est un exercice de l'équation de l'équation Il n'y a pas un exercice de l'équation de l'équation de l'équation Donc tu esprosé dans la base et tu devrais la valeur propre de l'autre base C'est ce qui n'est pas Si on a l'homogénéité on va mettre l'équation dans une base dans la valeur propre de l'équation sinon on va mettre l'inventaire de la relation de fermeture Bien Donc la vidéo qui se passe on va on va voir les postulats de la mécanique quantique celle-ci, ce qui concerne le cours... une fois que nous allons s'envoyer les postulats nous allons nous donnerons en plus sur les exercices غير les exercices on va nous abonner dans les postulats et on sera avec vous en plus sur les vidéos et on va vous présenter les exercices il y a les vidéos que nous allons faire et je vais vous faire exprimer les exercices et on va vous donner des exercices et on va vous donner des exercices il y a des exercices les examens. Le cours qu'on va vous donner à la Faculté des Sciences de l'Arabat, la FSR. Le cours qu'on a créé dans la période quand on a créé le prof M. le Wulidi. C'est un très bon prof. C'est une première chose. C'est une chose très compétente. C'est la troisième chose qui est qu'on voit bien dans les TDI ou dans les exercices. Bien. Donc, dans ce sens, on peut les faire sur les exercices bien réellent. On a créé le niveau des croyables parce que ça n'a pas d'application. On peut voir comment on se trouve la relation de la formation et d'ortégonalité. On peut en faire la quantité. On peut faire l'exemple des écrivains. Et sur le boutique, c'est la représentation x c'est la représentation r c'est la représentation b donc c'est ce qui concerne l'application de l'formalisme mathématique vous allez voir la postulée de la mécanique quantique Assalamu alaikum wa rahmatullah